Gloire à Dieu ! Quelle violence, quelle violence, quel déchaînement de haine, de violence et de mépris à la croix de Jésus-Christ. Et c'est là tout notre cœur, notre caractère. Nous sommes tellement capables du pire, tellement capables de violence et de méchanceté. C'est quelque chose de dramatique. Ça m'a vraiment touché et ça m'a replongé dans cette année où le Seigneur a touché mon cœur, cette violence. Cette violence à la croix, elle est terrible, cette violence. Qu'a-t-il donc fait pour mériter une telle violence ? Lui qui nous a aimés, Lui qui a donné sa vie pour nous sauver, Lui dans le nom duquel nous pouvons être guéris ce matin, délivrés ce matin. Et surtout, Lui par lequel il nous fait l'insigne honneur de devenir le temple du Saint-Esprit et du Dieu vivant. Il vient habiter en nous. Il nous donne le même esprit, l'esprit de sainteté. Le même esprit qu'il a animé dans son ministère. Le même esprit, la même puissance. La deuxième chose qui m'a profondément frappé en relisant les textes évangéliques concernant la passion du Christ, parce que si les quatre évangiles ne nous parlent pas de la naissance de Jésus, à part Matthieu et Luc, les quatre évangiles nous parlent de la passion du Christ. Quelque chose qui a marqué profondément les disciples. Et la deuxième chose qui m'a étonné, c'est la différence entre les hommes et les femmes face à la croix de Jésus-Christ. Les évangiles montrent que dans la mesure du possible, et compte tenu des contraintes culturelles de l'époque, Jésus a quand même permis aux femmes de jouer un rôle important dans les événements majeurs de son ministère. A sa naissance, bien sûr, puisque Dieu va devoir se servir d'une femme, pour que Dieu revête notre humanité. Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de l'humanité du Fils éternel de Dieu. Mais chose atypique pour l'époque, c'est que ce rabbin-là, Yeshua Hammasia, Jésus le Messie, Sinaissa, le Tout-Puissant, avait dans son groupe de disciples des femmes. Et ça, ça faisait contraste avec tous les rabbis de l'époque qui n'avaient que des hommes. Ces femmes sont associées à ses miracles, à son œuvre d'évangélisation, cette Samaritaine qui va amener tout son village à Jésus, mais elles sont aussi associées à sa mort et à sa résurrection. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, les versets 26 à 31. Comme les soldats, les soldats romains l'emmenaient, ils prirent un certain Simon, de la région de Sirène, c'est en Afrique du Nord, qui revenait des champs. Il ne savait pas qu'en revenant des champs, il allait être réquisitionné par la maire romaine, lui qui avait fait une journée de travail dans les champs, et une journée de travail à l'époque dans les champs, sans matériel, sans mécanisation. Et voilà qu'après cette journée, on le réquisitionne encore. Et pourquoi ? Pour le charger d'une pièce de la croix de Jésus. Il va porter la pièce transversale de la croix de Jésus. Il la porte derrière Jésus. Il la porte derrière Jésus. Ce n'est pas lui qui est condamné, c'est Jésus. Mais Jésus est condamné pour lui. Et c'est peut-être le seul endroit où l'humanité, quand même un peu, comprend et partage, sans le comprendre, ce que le Sauveur est venu faire pour nous, hommes et femmes. Une grande multitude de peuples et de femmes. On aurait pu s'arrêter à une grande multitude de peuples, parce que dans le peuple, il y a les femmes et les enfants, mais non. Et comme l'a fait remarquer mon épouse cette semaine, dans Matthieu 14 et dans Matthieu 15, vous avez deux multiplications des pains. Matthieu 14, ce sont la multiplication pour 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et dans Matthieu 15, c'est la multiplication des pains pour les 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Oui, parce que quand on dit une grande multitude de peuples, c'est sans compter les femmes et les enfants. Et là, l'évangéliste se permet de rajouter quand même les femmes. Le suivait. Suivait Jésus. Et celle-ci se frappait la poitrine et se lamentait sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira heureuse les stériles, heureuse celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qui est Jésus, qu'arrivera-t-il au bois sec, nous, humanité, desséchée par le péché ? » Les femmes se frappent la poitrine sur le passage de Jésus. Mais Jésus, dans la situation important des plus critiques, parce qu'il sait, il sait ce qu'il attend, se tourne une fois de plus vers les autres, comme il a toujours fait, pour exercer sa compassion en direction de ses femmes. Tout comme il le fera depuis la croix envers ce brigand repentant. Parce que des trois, un seul est couronné d'épines. Des trois, en tout cas un seul, a reçu 40 coups de fouet, moins un. Il souffre, mais il pense toujours aux autres. Il y a tellement de gens, quand ils souffrent, qu'on les entend tellement souffrir qu'ils attirent leur attention. Il paraît que les hommes sont plus douillets que les femmes. En tout cas, là, Jésus souffre. Mais depuis la croix, il va s'occuper de sa mère. Depuis la croix, il accueille au paradis un brigand repentant. Ses pensées ne sont jamais, jamais centrées sur lui-même, mais toujours centrées sur les autres. Il est un fait étonnamment surprenant, et c'est le premier que je souligne ici, que seuls les hommes aient été impliqués directement dans la crucifixion de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pas une seule femme n'a pris part à ce martyr injuste, comme tous les martyrs en général. Il est écrit ceci, et c'est terrible, dans Luc chapitre 22, et c'est la dernière partie de ce verset 53 qui m'intéresse, où Jésus, lorsque les hommes le saisissent, dit ceci, « Mais c'est ici votre heure, notre heure, notre heure, la plus terrible, c'est ici votre heure, et le pouvoir des ténèbres, il y a entre l'humanité et les puissances sataniques, entre les démons et les hommes, une alliance terrible. » C'est un homme qui le trahit pour 30 pièces d'argent. Ce sont des soldats hommes qui l'ont arrêté. Ce sont Anne, qui est un homme, et Caïphe, son beau-père, ce dernier étant souverain sacrificateur. Ce sont les anciens et les scribes, tous les hommes religieux, qui l'ont accusé et condamné. Marc, chapitre 14, verset 61, et nous verrons qu'au verset 65, il y a une terrible violence, terrible violence. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus répondit, « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis, à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? » Vous avez entendu le blasphème ? Que vous en semblent ? Tous le condamnent comme passible de mort. Et c'est ici la violence. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Il faut vraiment qu'on soit aveuglé pour ne pas voir celui par qui et pour qui vous et moi avons été créés, crachés sur Dieu. Et cette humanité, aujourd'hui encore, continue de cracher sur Dieu. Et le pire, c'est quand l'Église se met à cracher sur Dieu, cracher sur lui. On lui a voilé le visage. Pourquoi ? Pour lui donner des coups de poing. Des coups de poing. Un visage tuméfié par les coups de poing. En lui disant, devine, on se manque de lui. Et les gardes le reçurent encore avec des gifles. Des coups de poing sur le visage. Pourquoi ? Quelques sept siècles avant que cela n'arrive, le prophète Esaïe qui avait l'esprit de Christ en lui écrira ceci dans Esaïe 52, verset 14, « De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. » Esaïe 53, verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce sont ensuite le gouverneur de la Judée, Ponce Pilate, le roi Hérode, qui l'ont jugé et condamné à leur tour. Ce sont des soldats romains qui se sont moqués de lui, qui ont tressé une couronne d'épines et qui, avec un roseau, l'ont bien enfoncé sur sa tête, l'ont giflé. Eux aussi ont craché sur lui, l'ont flageulé. Et c'est un centurion, un officier romain, qui a ordonné l'exécution de la crucifixion, en tout cas qui va présider à cette crucifixion. C'est un malfaiteur qui, depuis la croix, l'a insulté un homme. Et des soldats qui vont tirer au sort ses vêtements. Ce sont des gardes masculins qui vont le mettre au tombeau et qui vont surveiller ce dernier. Ses disciples l'ont abandonné. L'un l'a trahi, l'autre l'a renié. Et seul, le disciple Jean reste au pied de la croix, auprès de Marie, Marie, la mère de l'humanité, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, c'est une femme qui a versé un parfum précieux sur sa tête en vue de son ensevelissement. Et c'est la femme du gouverneur Ponce-Pilate qui va être tourmentée en songe à cause de ce juste et qui va essayer de convaincre son mari de relâcher Jésus. C'est un fait inuit. Ce sont encore les femmes que nous retrouvons en grand nombre sur le lieu de la crucifixion. Dans Marc, chapitre 15, versets 40 et 41, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joss et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem, qui suivaient de loin, mais plus près encore, Jean 19, 25, près de la croix de Jésus. Près de la croix de Jésus. Se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Certainement, cette femme de Clopas est l'épouse de Cléopas que l'on retrouve sur le chemin d'Emmaüs. Il est un autre fait étonnant et surprenant ici, c'est que si les femmes n'ont pas pris part directement à la crucifixion de Jésus, le deuxième fait étonnant, c'est le silence des femmes. Le silence des femmes. Lors du procès de Jésus, alors que les religieux et la foule dans leur haine crient crucifie, crucifie, crucifie-le, pendant la crucifixion, c'est encore des religieux. La foule auquel s'ajoute l'un des crucifiés qui continue à mépriser Jésus, à se moquer de lui, à l'injurier, à se satisfaire du spectacle de ses souffrances, les quatre évangiles ne mentionnent dans la foule aucune voix de femme. Au moment de la crucifixion, les femmes font silence. Une femme peut être plus sensible, en tout cas, elles ont été bouleversées par la cruauté du supplice et sa flagrante injustice. Parce que s'il y en a un qui ne méritait pas cela, c'est bien notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans l'apôtre Pierre dira, dans l'acte 10.38, qu'il allait de lui en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Il nous a fait tant de bien. Nous lui avons fait tant de mal. Les femmes bouleversées et humiliées par l'atrocité de ce spectacle si dégradant, ne trouvent ni mots, ni paroles. Et surtout, aucune parole contre Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui, à ce moment même, ôte le péché du monde, le péché d'Israël, de toutes les nations, de l'humanité. Et pour tous ceux et celles qui avaient suivi et placé en Jésus leur espérance, l'arrestation, puis la condamnation et l'exécution de leur maître, ça a été l'épreuve suprême de leur foi. Parce que l'objet de leur foi, l'objet de leur attachement, l'objet de leur amour, l'objet de leur espérance était là, crucifié, sur la croix. Que leur reste-t-il ? Il n'est pas étonnant alors que les quatre évangiles nous disent à quel point tous se sont effondrés. Au point de le laisser seul, face à ces terribles accusateurs et ces impitoyables bourreaux, face aux soldats brutaux et au mépris de la foule soulevée par la haine des religieux, mais au sein même de cette foule, unique trace de compassion, le pleur des femmes, des larmes. Pour le seul discours, pour le seul poème, pour seule compassion des larmes de femmes. Quelques lueurs cependant, dans ce moment si sombre, la présence, malgré les risques, de quelques fidèles au lieu dit Golgotha, celles, comme je l'ai dit, du disciple Jean auprès de Marie, mère de Jésus et des autres femmes. Et n'est-ce pas à ce disciple et à ces femmes que nous devons de connaître les sept paroles que Jésus a prononcées depuis la croix ? Ne faut-il pas reconnaître que les véritables témoins oculaires de la crucifixion, de cette souffrance imposée par la crucifixion à notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont lui, au singulier, Jean, et ce sont elles, au pluriel, les femmes qui étaient là près de la croix de Jésus. Plus que l'ensemble des disciples masculins de Jésus, ces disciples féminins ont démontré une réelle reconnaissance, leur profond attachement et surtout leur courage. Toutes ces femmes avaient reçu au travers de Jésus leur maître une libération spirituelle, morale, psychologique, religieuse, superstitieuse, culturelle, et cela les avait atteints dans la profondeur même de leur cœur. Les onze, eux, voyaient s'effondrer avec la crucifixion de Jésus, leur libération, en tout cas une libération plus politique, plus militaire, plus économique, puisque Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, va rencontrer ses deux disciples désemparés. Dans Luc 24, verset 21 à 24, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Voilà leurs soucis. Leur compassion s'exprime pour une patrie, mais pas pour celui qui a donné sa vie pour la patrie. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes, on est obligé de dire, que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Alors, je ne sais pas si c'est les femmes ou si c'est l'événement, mais elles se sont rendues de bons matins au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges, des anges qui apparaissent aux femmes. L'ange, les anges apparaissent à des hommes, pour Daniel, pour Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Ah, c'est vrai, un ange est apparu à Marie. Des anges, leurs sont apparus à ces femmes et ont déclaré qu'il est vivant. Alors, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau. Quelques-uns de ceux, on imaginait, beaucoup d'eux. Pierre, qui commençait à avoir un problème parce qu'il avait renié Jésus, mais s'il est vraiment ressuscité, comment ça va se passer maintenant pour moi ? Et le deuxième, c'est Jean, qui était au pied de la croix. Il était au pied de la croix, Jean. et il nous est dit que Pierre entre le premier, Jean entre, et quand il entre, il voit et il croit. Il voit et il croit. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vue. Nous savons que la justice, que la paix, l'amour, le pardon, la joie par l'Esprit-Saint sont l'évidence que Dieu règne en nous par le Saint-Esprit et que nous sommes déjà entrés dans son royaume. Le roi du royaume a donné sa vie pour que nous, ces sujets, nous puissions rentrer dans le royaume de Dieu. Mais ceci n'écarte pas, bien entendu, le règne de Dieu sur une Israël renouvelée et rétablie, une Israël géopolitique, une Israël physique, ayant pour capitale Jérusalem. Et c'est ce qui pousse à nouveau les disciples parce que les hommes sont têtus et entêtés. Ils ont la suite dans les idées et dans Acte 1-6, ils remettent ça. Eux donc réunis, demandèrent au Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il y aura un royaume pour Israël. Rappelons enfin que deux femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, Marie de Magdala, que l'on appelle Marie-Madeleine, mais elle venait de la ville de Magdala, et Marie, mère de Jacques, accompagnèrent Joseph et Nicodème pour voir le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Et elles sont retournées pour préparer des aromates, préparer des parfums, puis elles se sont reposées parce que c'est le jour du Shabbat et la loi ordonne que le jour du Shabbat on ne fasse rien, on se repose. Nous comprenons que si ces deux femmes ont suivi et regardé surtout avec attention où Joseph d'Arimaté placer le corps de Jésus, c'est parce qu'elles avaient une intention précise. Nous voyons cette intention dans Marc 16e1, lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achètèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Dans Matthieu 27, verset 57 à 61, « Enfin, un homme, enfin, un homme. » Le soir venu, arriva un homme, riche de la ville d'Arimaté, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors pense, Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Donc Joseph donne une place à Jésus dans son tombeau tout neuf. Puis il roule une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Voilà ce qu'ils ont fait. Marie, Madeleine et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Marc 15, 43, Joseph, de la ville d'Arimaté, membre distingué du conseil qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu arriva, il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Luc, verset 23, 50, 51, il y avait un membre du conseil du Sanhedrin du nom de Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était de la ville d'Arimaté, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis Jean ajoute cette précision dans Jean 19, verset 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimaté, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permis. Je pense que ça devait arranger Pilate parce que faire de ce corps, si ce n'est que de le mettre dans la fosse commune. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus. Donc Joseph est un disciple en secret de Jésus. Nicodème, lui, est allé voir Jésus de nuit, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'alouesse, c'est-à-dire 30 kilos, 30 kilos de parfums et d'aromates. C'est énorme. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppère de bandelettes avec les aromates comme c'était la coutume d'en sauvelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin, l'endroit où il avait été crucifié, dans le jardin de tombeaux neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le tombeau était proche et que le Shabbat aussi approchait. Certaines femmes ont suivi en silence Jésus du regard, du cœur, jusqu'au bout, avant, pendant et même après sa mort. Ses propres disciples qui avaient partagé la vie et le ministère de Jésus pendant près de trois ans et demi. Cela même que Jésus avait enseigné par son exemple mais aussi par sa parole tant en privé qu'en public. Eux qui avaient vu ces signes, ces prodiges, ces miracles qui avaient participé également à cette formidable aventure de la foi au Fils de Dieu étaient maintenant assaillis par le doute. C'est terrible d'être assaillis par le doute. Ils étaient dans une incompréhension totale au sujet de la mort de Jésus. Totalement désemparés dans une grande incrédulité en ce qui concerne sa résurrection. Pourtant, c'est bien à eux et en particulier que bien des mois auparavant et à plusieurs reprises il leur avait annoncé sa mort et sa résurrection. Deux exemples, Matthieu 16, 21. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Matthieu 17, 22 et 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera et ils furent attristés. vous et moi ne savons pas l'heure et le jour de notre mort ni comment nous allons mourir. Mais vous et moi ne pouvons pas imaginer ce que c'est que de savoir. Ce que c'est que de savoir. Des mois et même des années avant parce qu'il savait pourquoi il était venu. Lui, il est né pour mourir à la croix. Il le savait. Et de vivre avec ça et de voir chaque jour qui passe. D'un côté, l'incrédulité de son peuple. De l'autre côté, ses disciples qui ont du mal à comprendre qui il est vraiment. De temps en temps, il y a une lueur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais après, tout s'embrouille. Alors, dans leur consternation, les disciples se sont enfermés à double tour à Jérusalem par crainte des autorités juives. Alors que les femmes, elles, ne se sont pas enfermées. Elles se sont rendues au tombeau. D'ailleurs, qui, à cette époque, aurait prêté attention à des femmes ? Les femmes étaient prêtes à toucher une dernière fois son corps meurtri, couvert de blessures et de sang, à lui donner de leurs propres mains un hommage ultime en le parfumant, en l'embaumant avec des aromates selon la coutume orientale de l'époque pour lui rendre, après une mort si infamante, sa dignité avant la mise définitive au tombeau. Acte destiné, c'est vrai, à honorer une dernière fois, voire à conserver peut-être plus longtemps le corps de celui qu'elles aimaient, Jésus. Mais c'est sans compter, avec la puissance de vie de la résurrection, celle animée par la personne de l'Esprit-Saint qui ramènera à la vie d'un souffle puissant celui que ni les ténèbres et ni la mort ne pouvaient retenir. Jésus l'avait là aussi prophétiquement annoncé alors qu'il était avec Marthe qui se lamentait sur la mort de son frère. Jésus dira avant même de ressusciter Lazare dans Jean 11,25 « Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Je termine. La croix est un supplice épouvantable d'humiliation, d'infamie, c'est-à-dire de déshonneur et de honte, d'ignominie, c'est-à-dire infâme et méprisable, d'un supplice cruel, un supplice abject, car le crucifié ne meurt pas immédiatement. Il meurt au bout de quelques heures, voire même au bout de quelques jours dans des souffrances inuits. Et c'est d'ailleurs pour éviter que l'agonie des crucifiés de Golgotha ne se prolonge durant le Shabbat des Juifs que les soldats romains vont percer le flanc de Jésus et vont briser les jambes des deux autres crucifiés afin qu'ils ne puissent pas se relever pour reprendre leur souffle. Ils voulaient s'assurer qu'ils étaient bien morts. La croix de Jésus-Christ est la réponse divine, un problème bien particulier, le péché de l'humanité, celui des hommes et des femmes. Le salut, c'est-à-dire la délivrance du péché de ces terribles conséquences présentes et éternelles, est une nécessité absolue pour chaque être humain que nous sommes, tant homme que femme, qui aspire sincèrement à trouver ou à retrouver une relation vivante et une communion réelle avec Dieu. Et le but ultime de la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ sur la terre de l'humanité, de sa vie au milieu de nous, de son incarnation à partir de Noël, trouve son accomplissement à la croix et plus précisément à la crucifixion. Il avait annoncé lui-même à ses disciples, confirmant ainsi que la croix serait le moment central et décisif de sa venue sur terre quand il leur dit dans Jean 12, 27, mais c'est pour cette heure que je suis venu, cette heure-là que je suis venu. Tout est accompli. C'est écrié Jésus depuis la croix juste avant de remettre son esprit au Père. Tout est accompli. Ainsi, en plaçant notre foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix, nous sommes instantanément et parfaitement pardonnés, justifiés, purifiés, libérés, réconciliés, sanctifiés avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De riches qu'il était, il s'est fait pauvres afin de nous enrichir et Jésus, dépouillé de tout, semblait n'avoir plus rien, n'a donné cependant du milieu de cette pauvreté profonde. Alors qu'il est crucifié, il va nous faire les dons les plus inestimables, des dons éternels, des dons que seul Dieu pouvait faire pour nous. Il donne à ses bourreaux, il donne à l'humanité toute entière le pardon des péchés. Il donne le paradis à un brigand repentant. Il donne un fils à une mère et une mère à un fils. Jésus est le seul à être venu de Dieu et à nous y reconduire. Jean 19, 25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie de Cloplasse et Marie de Magdala. Les femmes qui se tenaient près de la croix de Jésus furent très certainement dépassées par l'événement en lui-même, mais elles avaient toutefois perçu que rien, rien devait retenir leur attention comme le Christ crucifié, comme Paul dira, je ne sais rien d'autre que Christ crucifié, que rien ne pouvait les guérir du mal-être comme Christ crucifié et que rien ne pouvait leur faire espérer la résurrection de Jésus si ce n'est la croix de Jésus. car pour ressusciter, il fallait qu'il meure. Sur le monde du calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs que je suis. Cette croix où Jésus du monde est rejetée a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Sous la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel, je pourrais l'exalter. Cette croix, cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Oui, par elle et seulement par elle, le ciel m'est offert. Me voici Je m'abandonne Premier dépêcheur Et dernier des hommes Né de la poussière 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 J'ai dû s'arrêter et j'élève la voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. J'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercies. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur tue s'arrêter. Et j'élève la voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. J'élève la voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. J'élève la voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. J'élève la voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi.